La Tête dans les nuances vous propose des rencontres mensuelles avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de vous transporter dans un jeu de changement de perspectives sur des enjeux de société. Ce mois-ci, on se pose la question suivante, la participation citoyenne, courant populaire ou révolution démocratique? Plongeons ensemble, Tête première dans les nuances. On vient de sortir à peine d'une campagne électorale fédérale où, je dois dire, le taux de participation laisse perplexe, c'est le moins qu'on puisse dire. On est de plein pied dans une campagne électorale municipale où la question sur toutes les lèvres est la difficulté de retrouver ou de trouver des candidats et candidates qui veulent bien se présenter. On entend de plus en plus parler de toutes sortes de formes de participation par beaucoup de budgets participatifs, de consultations de toutes sortes. Alors, la question que l'on souhaite trancher aujourd'hui, si tant est que la chose est possible, c'est la participation citoyenne. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Est-ce que c'est un courant populaire, une mode de passage ou une véritable révolution démocratique à laquelle nous assistons? Et pour en parler, on a réuni sur ce panel trois invités qui font de la participation citoyenne ou de l'engagement citoyen. On pourrait se demander s'il y a une différence entre les deux termes. Quasi leur quotidien. Alors, je vous présente d'abord Mme Julie Caron-Malenfant, bienvenue, qui est directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde. Mme Malenfant est diplômée en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal. Elle y a également obtenu une maîtrise en sciences politiques et une attestation de deuxième cycle en gestion du développement économique urbain. Et elle cumule plus de 17 années d'expérience en développement local et en participation publique. Tout un curriculum vous l'inviter. Et si vous voulez la lire, vous pouvez également la trouver comme co-auteur du Guide pratique de l'acceptabilité sociale, piste de réflexion et d'action ajoutée à votre bibliothèque personnelle. On reçoit également M. Jean-Claude Landry, de qui je peine à dire qu'il est retraité tant ses actions et ses implications sont multiples. Mais disons que juste avant, il était organisateur communautaire pour le C3S Vallée de la Batiscan. Il est détenteur d'un baccalauréat spécialisé en génagogie et d'un programme court de deuxième cycle en intervention communautaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On retrouve M. Landry tantôt comme chargé de cours, tantôt comme directeur général par intérim de la Gazette, tant de la Gazette de la Mauricie ou pour une très longue période à titre de coordonnateur du comité de solidarité de Trois-Rivières. Bref, son curriculum est suffisamment vaste pour que sa présence soit tout à fait pertinente. On pourrait parler aussi de son implication syndicale. Bref, on aura le temps de toucher à chacune de ces facettes-là. Notre dernier invité, et non le moindre, M. Jean-François Aubin, enseignant en technique de travail social au cégep de Trois-Rivières. On peut également l'entendre quotidiennement sur les ondes de Radio-Canada, où il est agi à titre de chroniqueur politique, on peut dire ça? D'actualité. Chroniqueur d'actualité, voilà. Ça élargit le champ un peu. Avec en poche un certificat de deuxième cycle en intervention socio-communautaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières, il contribue depuis plus de 35 ans au développement des communautés. À son tableau d'expérience apparaissent aussi ces années à titre de conseiller municipal, où il a, entre autres, assumé la présidence de la Commission de développement social lors de la planification du Consortium de développement social de la Mauricie, tout comme à celui du chantier d'économie sociale, où son expertise fut grandement appréciée. Voilà qui fait la présentation de curriculum bien chargé et dont nous allons profiter de l'expertise pendant les 45 ou 50 prochaines minutes. J'aborde tout de suite ce premier segment avec vous, Mme Caron-Malenfant, et je vous lance tout de go. J'ai appris aujourd'hui que tout de go avait été francisé. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça, mais enfin, c'est utilisable. Donc, je vous lance la question de base. Cette participation citoyenne, est-ce qu'on est en train d'en faire un courant populaire pour se rendre sympathique, où il y a vraiment une révolution démocratique qui s'amorce au Québec, où on prône la participation, ou une participation citoyenne accrue? Je vais commencer en ne répondant pas à votre question. Ça part bien, on aime ça. On va situer les choses. La participation citoyenne dont on va parler tout à l'heure, c'est une participation citoyenne qui s'exerce dans une démocratie, donc dans un contexte démocratique. La démocratie, c'est quelque chose qui n'est pas si répandue que ça dans le monde. On la tient pour acquise ici. C'est un peu comme l'air qu'on respire, puis on pense que c'est là pour durer. Mais quand on regarde à l'échelle mondiale, il existe un palmarès des démocraties sur l'ensemble des pays de la planète, ou la majorité d'entre eux, et ça nous indique qu'il y a 23 démocraties complètes à l'échelle de la planète. Et on est sur la liste ou pas? On est sur la liste, je vous rassure, je vous rassure, mais il ne faut pas tenir ça pour acquis. Et j'ai envie de vous poser une question. D'après vous, ça représente combien de pourcents de la population mondiale, ces 23 pays-là? Les enchères sont ouvertes? Moins de 10 %. Moins de 10 %, 8 %. C'est un palmarès qui est établi par The Economist, qui est assez réputé. Je pense que c'est un palmarès très crédible. Mais je veux positionner ça pour qu'on situe que la démocratie, c'est quelque chose de fragile. Et je vous dis aussi que les États-Unis ne font pas partie de ces 23 pays qui sont considérés comme des démocraties complètes. Ça fait partie des démocraties imparfaites. Et qu'est-ce qu'on entend par démocratie complète? Je souligne au passage que je veux M. Landry sur mon équipe de Génie en herbe, mais ça c'est une autre question. Bien, écoutez, il y a une série d'indicateurs, mais notamment le multipartisme, la liberté d'expression, l'engagement politique, les taux de participation aux élections. Donc, il y a toute une série de critères qui font en sorte qu'on établit ce palmarès. Alors, vous pourrez aller le consulter, c'est gratuit. Donc, je vous dis ça. Quand vous faites la liste de ces éléments-là, je parlais en introduction du taux de participation qui est en chute constante. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait aussi perdre notre statut de démocratie complète? Je vous dirais que ça va assez bien pour nous en ce moment. Ça va assez bien, mais il faut quand même faire attention. Et justement, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'aux élections municipales, qui sont les prochaines élections qu'on va vivre au Québec, il y a moins de 50 % de la population québécoise qui risque d'aller voter. Aux dernières élections municipales, c'était autour de 48 %, je crois, de la population à l'échelle du Québec qui a exercé son droit de vote. Et déjà, il y a près de la moitié, je crois, des postes aux élections municipales cette année qui ont été octroyés par acclamation. Donc, il n'y a pas d'opposition et il y a peu de citoyens qui se présentent au scrutin. Alors, tu sais, quand on dit que ça va bien chez nous, mais qu'il faut faire attention, mais il faut qu'on investisse les lieux qui nous sont offerts pour s'exprimer. Il y a des gens qui feraient la file pendant longtemps pour pouvoir aller voter. Puis nous autres, on peut le faire librement, puis on n'y va pas. C'est vrai, mais je trouve que ce que tu amènes, Julie, ça soulève toute la question de c'est quoi qu'on entend par participation citoyenne. Parce qu'on peut mettre bien des choses là-dedans. J'ai fait le petit exercice parce qu'on devait se poser la question, de retourner voir dans le dictionnaire. Puis par participation, on disait prendre part à quelque chose. Puis citoyenne, ça référait dans le temps des Grecs à la cité, mais la cité, c'était la société. Ça fait que participation citoyenne dans ce sens-là, ça serait de prendre part à la société comme citoyen, comme individu, comme citoyen, citoyenne et de participer. Pas seulement en votant, parce que de fait, il y a comme un enjeu là-dessus, mais de mille et une façons. Et pensons à toutes les implications puis les engagements citoyens qui ne sont pas encore suffisants. Mais enlevez tout ça du jour au lendemain, puis il y a des grands morceaux de notre société qui s'effondrent. Il y a des grands morceaux qui tombent. Et dans mes commentaires, par rapport à la question des élections, bien, justement, la participation citoyenne, elle est née aussi un petit peu pas en opposition, mais devant les limites de la démocratie représentative. Parce qu'à un moment donné, on s'est aperçu que de donner... On peut définir rapidement pour ceux qui nous suivent. Bien, Dominique, la démocratie représentative, c'est qu'on choisit des gens pour nous représenter au Conseil municipal ou au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada. Mais on s'aperçoit que ça, ça a une limite. Puis il y a des gens qui avaient mis un doigt là-dessus assez rapidement. Tocqueville était venu voir les États-Unis au début, puis il avait dit, oups, un des dangers d'une démocratie à l'américaine, c'est que les gens vont se désengager, puis ils vont laisser tout ça dans les mains des gens qui vont les représenter. Puis de fait, il y a un bout de ça. Ça fait que c'est de dire, comment on peut essayer de reprendre du pouvoir dans la société, jouer un rôle, alors que la démocratie représentative, elle est encore là, elle a encore son importance, mais on voit qu'elle a des limites. Elle a clairement des limites. Mais la participation citoyenne, ça peut être aussi très, très large, comme tu dis, Jean-François, parce qu'on a même, dans certains auteurs, qu'on se dit même que s'intéresser à l'actualité, c'est la participation citoyenne, parce que c'est s'inscrire dans une société, puis s'y intéresser à la société. Il y a différents niveaux, gradations de participation citoyenne. Mais moi, ce qui me préoccupe par rapport à ce concept-là de participation citoyenne, c'est qu'on la vente, la participation citoyenne. Mais depuis, je dirais, une quinzaine d'années, on diminue les lieux de participation décisionnelles des citoyens. Prenez, par exemple, les fusions d'établissements de santé, prenez les fusions des commissions scolaires, les fusions des municipalités. On a éloigné le pouvoir décisionnel des citoyens du citoyen. Et dans ce sens-là, moi, j'étais dans un milieu de travail où il y avait, quand je suis arrivé sur ce milieu de travail-là, il y avait pas moins de huit conseils d'administration différents qui géraient des CHSLD, des CLSC. Et quand j'ai quitté mon travail, quand j'ai pris ma retraite, il restait un conseil d'administration, puis il a disparu depuis ce temps-là. Donc, tous les gens qui prenaient part à la gestion de ces établissements-là, qui avaient le sentiment de pouvoir leur donner un sens et puis de les inscrire dans leur communauté, ils ont perdu ça. La commission scolaire, c'est la même chose. Les municipales, c'est la même chose. Fait qu'il ne faut pas trop s'étonner qu'il y ait une désaffection parce qu'à partir du moment où le pouvoir est très loin, on a le sentiment qu'on n'a pas de prise sur ce pouvoir-là. Donc, il y a un élément explicatif à ce niveau-là, je pense, qui est important. Est-ce qu'il y a une différence à faire, je l'ai demandé tantôt, entre participation citoyenne et engagement citoyen? Il me semble que ne serait-ce que dans l'ordre des mots, l'engagement, c'est plus fort. Il y a comme une notion, alors que la participation, je ne sais pas, on a l'impression d'être partie prenante d'un groupe, mais on peut facilement se cacher derrière la masse. Est-ce que c'est une fausse idée que je me fais? Bien, je dirais quand même, la participation citoyenne, si on dit que c'est prendre part à, bien, ce n'est pas juste de vivre dans la société, c'est de prendre une part active à ça. Mais c'est vrai qu'on peut penser qu'un engagement citoyen, c'est un peu ce que Jean-Claude le disait, il y a une graduation dans la participation citoyenne, puis ça peut peut-être commencer par un tout petit geste, et ça peut aller à un engagement qui va demander, qui va être plus entier. Moi, j'ajouterais un autre élément, aussi, qui peut-être démobilise les gens, c'est qu'il y a eu des tentatives de récupération, je pense, de la participation citoyenne, notamment par la consultation, à pun en finie, une consultation dans laquelle, au bout de la ligne, on choisit bien qu'est-ce qu'on veut décider, ceux qui font la consultation. Donc, on a la consultation, par-dessus consultation, par-dessus consultation, mais au bout de la ligne, on a l'impression qu'on n'a pas plus de pouvoir. Mais il y a un phénomène de surconsultation que vous nommez bien, puis il y a des décideurs maintenant qui se réfugient aussi derrière des consultations publiques, qui mènent parfois à rien. Et c'est sans doute la chose la plus dommageable de ce qu'il nous reste de nos possibilités d'engagement. Et je suis totalement d'accord avec vous. Je veux peut-être juste situer, à l'INM, on aime ça mettre des définitions, on peut essayer de clarifier les termes. On a défini qu'est-ce que c'était la participation citoyenne. En tout cas, on a fait un exercice dans ce sens-là. Vous pourrez être d'accord ou non. Mais la participation citoyenne, c'est trois formes de participation. Il y a la participation électorale, dont on a parlé. Ça, c'est aller voter, puis se présenter aux élections. Et cette participation-là ne s'adresse qu'aux personnes qui ont le statut d'électeur, donc qui sont résidents, citoyens, pas résidents, mais citoyens canadiens sur le territoire. On a aussi la participation sociale. Et là, c'est toutes ces formes d'engagement, justement, qui sont peut-être plus proches parfois de l'élan du cœur dont vous vouliez peut-être nous parler tout à l'heure. Les manifestations, le bénévolat, l'entraide, la participation aussi à des groupes syndicaux. Et même, militer dans un parti politique est une forme de participation sociale, parce que les militants ne sont pas nécessairement élus. Donc, c'est deux catégories. Et finalement, la troisième catégorie, c'est la participation publique, qui est la participation organisée entre nos institutions publiques et les citoyens. Et c'est ça qui devrait améliorer les décisions que nos élus prennent. Et c'est peut-être ça par rapport à quoi on est parfois plus critique, parce que ce n'est pas toujours bien fait et ça ne livre pas toujours les résultats qu'on espère. Par contre, cette participation, elle est vraiment importante pour nos décideurs, et c'est ça que j'aimerais que les décideurs comprennent, d'autant qu'ils sont élus souvent par une minorité de la population. Donc, ils doivent maintenir un dialogue avec la population pour pouvoir être en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins, parce que ce n'est pas vrai qu'un élu ne représente que ceux qui l'ont choisi et qui ont voté pour lui. L'élu devient l'élu de tout le monde. Alors, voilà. Je dirais qu'à contrario des lieux de participation organisés, il y a quand même une participation très forte citoyenne. Si on prend par exemple tous les grands projets qui rencontrent éventuellement des résistances dans les communautés. Et ça n'existait pas, ça. Il y a 30 ans, 40 ans, la capacité de freiner des projets qui étaient portés par des acteurs puissants et des lobbies importants. Je réfère entre autres à quelque chose qui est un peu vieux, mais qui est quand même assez significatif. C'est le projet qu'il y avait dans Hochalaga-Maisonneuve, dans l'Est de Montréal, de faire un casino à un moment donné. Et la population s'est mobilisée, les organismes communautaires notamment se sont mobilisés pour dire que ça n'a pas de bon sens de venir installer une maison de jeu dans un quartier où on peut créer des dépendances encore de façon plus importante que si on allait l'instaurer ailleurs. Et il y avait le cycle du soleil derrière ça. Il y avait le gouvernement du Québec. Il y avait des acteurs très puissants. Et ça a été bloqué. Assez comme un moment donné, Lucien Bouchard disait, écoutez, on peut-il avancer quelque part parce que la population nous arrête partout. Oui, la population était responsable de l'immobilisme. Exactement. Exactement. Et moi, je suis absolument fantastique qu'un premier ministre dise ça. Ça veut dire qu'il se sent freiné par des communautés qui disent, nous, ça ne passe pas. Ça ne passe pas chez nous. Si on revient aux années 60, les opérations d'ignité dans le bas du fleuve. Le bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Il y a, historiquement, il y a eu des mobilisations. Et plus récemment, on l'a vu également pour le passage de certains élus. Oui, puis même dans le projet GNL-Québec. Examen, oui. Le projet GNL-Québec, oui, le gouvernement a reculé, mais si tout le monde, s'il n'y avait pas eu d'opposition, s'il n'y avait pas eu de mobilisation, s'il n'y avait pas eu 95 % des mémoires qui étaient cons, bien, le projet aurait été de l'avant. Il n'y a pas d'histoire à se compter. C'est vrai. C'est une mobilisation citoyenne. Le troisième lien à Québec, c'est la même chose. Oui. On ne va se pas régler. Je regarde les exemples que l'on cite qui remontent quand même, qui vont très loin dans le temps jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à demain, puisque le troisième lien, ce n'est pas pour aujourd'hui. Non. Enfin, ce n'était pas un commentaire éditorial, ce n'est pas à moi de le faire, mais on l'a bien entendu. Mais j'aimerais vous entendre, M. Aubin, parce que de par les fonctions que vous occupez au cégep de Trois-Rivières, ce que je remarque dans les exemples qu'on a donnés, c'est que notre âge nous permettait de le faire, mettons, exception faite peut-être de Mme Caron, malenfant. Mais est-ce que la nouvelle génération, vous êtes probablement le mieux situé pour voir les premiers engagements ou les premières participations citoyennes des nouvelles générations, de ces étudiants que vous côtoyez au cégep? Est-ce que ça croît, ça décroît, ça se maintient? Est-ce qu'ils sont plus sensibilisés? Moi, pour avoir oeuvré en politique, j'avais l'impression que la nouvelle génération ou les nouvelles générations étaient moins derrière les partis politiques, par exemple, mais pas moins impliqués dans des causes qui leur tenaient à cœur. Alors, est-ce que la participation citoyenne change? Est-ce qu'elle décroît? Est-ce qu'elle s'accroît? Quelle est votre vision? Bien, je pense qu'elle est... Elle se maintient. Elle se maintient, mais elle change dans sa forme. C'est-à-dire qu'on ne naît pas mobilisés, on ne naît pas en voulant faire de l'engagement citoyen. Bien, on l'apprend, on le devient parce que des gens nous l'ont montré, parce que notre entourage nous en a parlé, parce qu'on a participé à des actions et ça nous a donné le goût et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et malheureusement, il n'y a pas encore tant que ça d'organisation et de lieux où on permet ça. Il y en a de plus en plus, mais pas tant que ça. Et en éducation, tout court, bien, ce n'est pas l'ensemble de l'éducation qui t'amène à avoir une pensée critique puis à devenir engagé d'une façon citoyenne. Par contre, dans la question, Robert, que tu lançais, c'est vrai que les manières ont changé. Aller dans un parti politique, c'est devenu très minoritaire, les gens qui le font. Quoique, il y a quand même des jeunes, puis je le remarque dans mes classes, de plus en plus de jeunes qui vont suivre, par exemple, un parti comme Québec solidaire parce qu'ils constatent que c'est différent des autres partis. Mais pour le reste, c'est très peu. Il va y avoir une implication dans des choses qui touchent plus des réalités auxquelles ils vont être plus sensibles. La question de l'environnement, on en a parlé. C'est une question que les gens vont être très sensibles. La question de genre, la question des relations hommes-femmes, c'est des choses qui, par rapport à, voilà, un certain nombre d'années, prennent plus de place puis plus d'ampleur. Mais je ne dirais pas... En tout cas, moi, j'aurais de la difficulté à dire qu'il y a plus de jeunes qui ont un engagement citoyen fort que vous-là, 10, vous-là, 20 ans. C'est un constat un peu triste, mais j'ai le goût de vous relancer sur l'hypothèse que met sur la table M. Aubin en ce sens que l'engagement ou la participation citoyenne, ce n'est pas une compétence innée, mais c'est une compétence acquise, en partie dans le milieu familial, dans le milieu de l'éducation, peut-être, voire même dans le milieu social. Je sais qu'entre autres, à l'INM, on a institué des camps d'engagement ou d'éveil à la participation sociale pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour faire croire? Parce que quand M. Aubin me dit que ça n'a pas de croissance, pour moi, c'est un peu désolant d'entendre ce constat-là. Mais, tu sais, il faut revenir à la base. On ne peut pas tenir pour acquis que tout le monde connaît tout. Donc, d'informer les gens sur c'est quoi nos institutions, comment elles fonctionnent, c'est quoi les paliers de gouvernement qui existent, comment les gens peuvent participer à ces paliers-là en présentant une pétition à l'Assemblée nationale, en exerçant... Est-ce que notre réseau scolaire échoue à rencontrer ce mandat-là? Mais il semblerait que oui. En tout cas, nous, on va combler ces lacunes-là à l'INM en donnant des ateliers, même au secondaire, parce qu'on a travaillé depuis longtemps avec les jeunes du cégep. Et ils nous disaient, mais pourquoi qu'on n'a jamais entendu parler avant? Et c'est pour ça qu'on a développé des ateliers pour les écoles secondaires. Et il faut se rappeler que nos jeunes, si on veut qu'ils deviennent des électeurs, mais aussi des citoyens engagés, parce que tout ça se nourrit mutuellement, moi, je pense qu'on s'intéresse à la vie en communauté, à la vie publique, à son prochain. On va voter. Et ça fait partie d'un grand tout pour moi. Et puis, on est... Donc, on forme des jeunes. Et si ces jeunes-là ne vont pas voter aux deux premières occasions qu'ils ont de se présenter dans un bureau de vote, peu importe le palier, bien, on risque de les perdre comme électeurs à tout jamais. Et donc, ils vont évoluer en marge de nos institutions, à côté, ailleurs. Ils vont peut-être s'engager, mais en tout cas, on va en perdre une partie de ce potentiel-là si on ne les attrape pas à temps. M. Landry? Oui, mais il faut aussi reconnaître que le milieu scolaire est quand même ouvert à être animé au niveau de la participation et des questions citoyennes, des questions politiques. J'en ai pour preuve, là, nous, au comité de solidarité, je suis sur le conseil d'administration, on a un programme, là, de l'art pour qu'il change le monde, là, tu sais, et il y a énormément d'institutions collègues qui participent à ça. On fait des expositions chaque année au musée des, j'allais dire des arts et des traditions, mais au musée pop, là. Et il y a des animations sur les questions climatiques, sur la question de l'environnement, sur la question des relations avec les autres communautés ethniques, etc. Donc, il y a une ouverture qui n'avait pas, il y a plusieurs années, si je recule de 20 ans en arrière, il n'y avait pas cette ouverture-là d'être animé, d'être alimenté par le milieu sur des questions pour ouvrir les esprits des jeunes. Et dans ce sens-là, quand les jeunes ont l'occasion de le faire, ils participent, parce que juste l'art pour changer le monde qu'on a, là, il y a une participation qui sera inouïe, puis il faut être au vernissage de cette activité-là pour voir à quel point les jeunes sont mobilisés. Donc, il y a quand même une place à quelque chose de ce côté-là. Moi, je trouve peut-être dans le sens-là aussi, c'est justement, l'enjeu, c'est de créer des lieux, de créer des occasions. Exact. Puis, de fait, bon, le milieu de l'éducation, oui, est un milieu qui est ouvert, mais ce n'est pas à cause que c'est le milieu de l'éducation qu'il y a toujours les lieux. Il faut qu'il soit créé. Certains professeurs vont créer ces lieux-là, des activités vont créer ces lieux-là. Quand on organise, par exemple, des stages, entre autres, on le fait au cégep en partenariat avec le comité de solidarité, des stages à l'international, ça devient un lieu d'implication et souvent, ces lieux-là permettent, en plus de connaître un peu comment fonctionne notre système, permettent vraiment un déclic et de créer cet engagement social-là. Ce n'est pas une matière théorique, la participation citoyenne ou l'engagement social. C'est quelque chose qui est d'abord avant tout vécu dans l'expérience et que tu te dis, voilà, je suis avec d'autres mondes, je peux changer des choses, j'ai un certain pouvoir. Si tu ne vis pas cette expérience-là, si tu ne l'as jamais vécue, c'est difficile et un peu difficile de croire aussi que juste ton vote va changer les choses. Depuis tantôt, on parle d'expérience. Donc, c'est vraiment très sensoriel. Est-ce qu'il y a un âge où le développement psychologique rend la compréhension de cet engagement-là plus sensible? J'en ai comme démonstration que j'étais, moi, enseignant au secondaire du cours monde contemporain. Alors, c'est les objets dont on parle depuis tantôt, je les abordais. J'avais parfois des discussions fort intéressantes avec des étudiants, mais ça restait dans le cadre d'un cours. Alors que peut-être ça s'intègre davantage par l'expérience, par l'expérimentation. Et ça, ça demande peut-être un développement psychologique plus avancé que celui qu'on a au moment où on fait un passage au secondaire où on est bombardé par un tas de matières pour essayer de découvrir ce qui nous plaît ou pas. Où est-ce que vous vous situez par rapport à cette question-là? Je vois des grands noms. Non, 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 non. Moi, je pense que c'est dès le plus jeune âge. Puis ça, on pouvait former, même dans les CPE, on forme des citoyens. Puis là, je vais parler de mon expérience personnelle, mais mon fils a six ans puis il a participé à, je crois, six élections jusqu'à présent. Il est venu voter avec moi en poussette il y avait deux semaines lorsqu'il est né. Il a gagné. En 2015. Ça, je ne vous informe pas du résultat du vote. Le secret de l'urne. Ça, ça m'appartient. Mais je vais vous dire en secret, par contre, qu'il a déjà fait le X à ma place. C'est le bulletin de vote. Ça, je l'ai amené avec moi en arrière. Illégal. Il était bien fier. Mais ça se passe à la maison beaucoup aussi. Il ne faut surtout pas négliger le rôle qu'on a comme parent d'éducateur civique de nos enfants. Et moi, je me souviens, ma mère m'a amenée voter au référendum quand j'étais tout petite. Elle m'amenait à chaque élection. Elle était toujours... Elle voulait que je fasse partie de cette vie-là. Puis les élections, c'était une fête. Et mon garçon, il a le droit de se coucher à l'heure qu'il veut le soir des élections. Il s'endort devant la TV sur son sleeping. Puis moi, j'espère, en tout cas, que ça va créer un besoin en lui de continuer ça plus tard. Lorsque j'étais conseiller municipal, on avait fait une activité avec le centre de la petite enfance, le cheval sautoir. Les enfants avaient dessiné leur quartier idéal. Qu'est-ce qu'ils voyaient comme quartier idéal? Puis honnêtement, il s'est dit, à travers ces dessins-là, beaucoup plus de choses déjà. Ça fait qu'il n'y a pas d'art, je pense, qu'on peut, assez jeune, transmettre par l'expérience, en agissant, en faisant des choses, en allant en démarche, en allant voter. Et tout ça, je pense que ça l'ancre l'espèce d'attitude de dire, non, je ne suis pas juste un objet, je ne suis pas juste un spectateur de la société, je suis quelqu'un qui peut jouer un rôle, qui peut être un acteur ou une actrice, puis changer des choses avec des limites, mais quand même amener, pousser vers des changements. Puis je trouve que l'une des meilleures écoles pour l'engagement citoyen, c'est d'amener un bébé en poussette dans une manifestation. Parce qu'on en voit de plus en plus, avant, on ne voyait pas ça, des familles qui manifestaient. Ça brossait plus des manifestations avant. Effectivement. Mais maintenant, on voit des familles et complètes dans des manifestations. L'enfant qui va à une manifestation, il pose des questions après. Pourquoi qu'on va là? L'aspect du modèle. C'est quoi le modèle que l'enfant a? Moi, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues là-dessus. Je pense que vous faites une démonstration assez claire et vous êtes de toute façon unanime sur l'importance du milieu familial, mais on ne va quand même pas se bercer d'illusions. Tous les enfants ne bénéficient pas d'un milieu familial où cela peut s'exercer. Comment on fait pour compenser là où ce n'est pas possible? C'est là que les services comme les CPE, comme les garderies, comme la pré-maternelle, la maternelle, c'est là qu'il peut y avoir à tout moins un certain rattrapage. parce que... Le fait d'avoir été sur mon conseil étudiant dès la troisième année de l'école primaire a joué un rôle sur le fait de dire je peux m'impliquer puis je vois un... Bon, on n'a pas changé des tonnes d'affaires. Je pense qu'on avait organisé une fête. C'était ça notre résultat de conseil étudiant. Mais le jour où vous décidez de vous présenter comme représentant en troisième année, ça vient de l'influence de votre milieu familial très certainement. vous avez déjà été sensibilisé à ça. On ne s'assoit pas sur une chaise d'école pour dire ah oui, je me présente alors qu'on connaît à peine le système. Oui, en partie, mais ça vient aussi de témoignages puis de valeurs transmises aussi par certains professeurs, par d'autres membres de l'entourage, par des amis, par... Donc, il y a comme un mélange de tout ça. Bien sûr, le milieu familial, ça joue un rôle majeur, mais il y a des gens autour du milieu familial qui peuvent jouer aussi un rôle important, je crois. Oui, pour élever un citoyen, ça prend un village. Ça prend un village solidaire, ce qui est souvent plus difficile à trouver, peut-être. Oui, en effet. Mais en tout cas, le village est peut-être un peu décomposé et éclaté aujourd'hui, mais c'est certain qu'on retrouve toutes sortes d'influences et le milieu d'éducation est évidemment... L'éducation est obligatoire, alors évidemment, on peut toucher un plus grand nombre. C'est certain que de ce nombre-là, tout le monde ne va pas se détacher du lot, mais d'aller, d'avoir accès à des classes, pour nous, en tout cas, on le constate, c'est précieux parce que c'est un éveil. Une autre chose qu'on a déjà expérimenté et qu'on aimerait un jour généraliser, c'est d'aller rencontrer ces jeunes décrocheurs parce qu'on le connaît, celui, le citoyen qui ne vote pas. Il y a un portrait robot de cette personne-là. souvent, c'est un jeune homme qui habite en région et qui a quitté les bancs de l'école assez tôt et qui va se retrouver à travailler dans un contexte d'usine ou, bon, l'entreprise locale. Si on est capable d'aller leur parler en milieu de travail, bien, on est aussi capable d'avoir un impact chez ces gens-là. Et je pense qu'il faut qu'on se mette à interpeller aussi d'autres types d'acteurs dans notre société qui sont des acteurs de changement ou qui ont un potentiel, comme les grandes entreprises qui emploient souvent ces gens-là. Les entreprises, à mon avis, ont une responsabilité en contribuant à améliorer la vie de leurs employés et notamment en les accompagnant dans leur cheminement jusqu'à un certain point comme citoyens. Vous vouliez ajouter? Bien, je trouve que ça, c'est important, mais c'est... on est dans un contexte de consommation où on est invité à être client et pas à être participant. Donc, socialement, on lutte contre un environnement social et culturel, je dirais, qui est quand même assez important. Et dans ce sens-là, toutes les initiatives vont être les bienvenues pour encourager les gens à participer socialement. Mais il faut bien se situer que tant qu'on va avoir l'idée que pour être heureux, il faut consommer puis être client puis se tenir tranquille puis écouter ses téléromans, bien là, la participation sociale est effectivement un peu plus difficile. J'ajouterais à ça la fameuse notion que... Puis ça, ça relève de la culture aussi, que tout est relatif. Ce n'est pas vrai que tout est relatif. Moi, je dis à mes étudiants, c'est quoi qui vous choque dans la société, c'est quoi qui vous indigne. Puis s'il n'y a rien, bien pensez-y à deux fois parce qu'il y a quoi qui ne va pas. Ce n'est pas normal, il y a assez de problèmes dans la société. Vous avez le choix, choisis ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui devrait vous indigner puis vous dire non, ça, ça n'a pas de place dans la société et il faut que ça change. Mais on est dans un monde où on se dit un peu non, non, chacun a le droit, tout le monde a le droit à tout, à tout, puis ce que l'autre fait, bien ça ne me regarde pas puis je ferme les yeux puis tout est relatif. Ça fait qu'il y a quelque chose aussi de... à la fois de le consommer, mais à la fois aussi de... on n'accepte plus que l'indignation et la colère soient moteurs d'un engagement puis d'une transformation. C'est sûr que si on trouve tout va bien, pourquoi on s'engagerait? On laisse aller les affaires. Bien oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'on s'enligne souvent sur une démocratie du usager, tu sais, en quelque sorte, puis c'est ce qui s'est passé avec la réforme barrette dans le secteur de la santé puis avec la réforme des commissions scolaires où finalement, il n'y a plus de citoyens qui s'intéressent à ce qui se passe dans l'école pourtant l'école, c'est un projet de société en soi. Mais l'indignation, l'émotion, c'est vrai que ça aussi c'est un élément déclencheur puis je suis à peu près sûre que tout le monde, quand on se rappelle, notre parcours d'engagement, à nous, c'est une injustice qui va avoir réveillé une flamme sans doute chez nous quand on était petit, peu importe laquelle, l'injustice, mais il y en a des très grandes, il y en a des très petites, mais quand on est enfant, tout est gros. Cela dit, l'émotion, on a de la difficulté comme société à gérer ça. à accepter ces démonstrations d'émotions et ça, ça demeure encore pour moi une question sans réponse, c'est-à-dire que j'aimerais qu'on soit capable sereinement d'accepter l'émotion comme une information crédible et valable dans un débat parce qu'actuellement, souvent, et on l'a vu notamment dans le cadre des gaz de schiste, on n'en avait pas parlé des gaz de schiste, mais il y a des gens qui se faisaient creuser dans leur cours sans qu'on leur ai demandé la permission parce qu'il y avait des gens qui faisaient de l'exploration, cette émotion-là, elle était à la rigueur par certains acteurs décrédibilisée, c'est-à-dire que la personne à l'arrivée est émotive à pleurer, ça fait qu'elle n'est pas crédible. Son message, c'est celui-là, mais il me semble que c'est un méchant gros message, quelqu'un qui arrive et qui pleure et qui dit j'ai peur pour ma vie, pour ma santé, pour mes enfants. En tout cas, l'émotion, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à rentrer dans l'équation, je pense. Absolument pertinent. J'aimerais, je vous écoute parler depuis le début de cette émission, c'est fort intéressant d'ailleurs, mais j'ai l'impression que notre discours est très politique. Et la question que j'aimerais vous poser, M. Landry, c'est quand on parle de participation citoyenne, il me vient comme deux modèles en tête, celui dont on parle depuis le début, qui est l'engagement dans la société, soit à titre de candidat-candidat, soit par une manifestation, mais qui a toujours un volet public et un volet politique. Mais il y a plein de gens qui, assis dans leur salon, qui écoutent ce balado, qui disent, « Moi, ce n'est pas ma forme d'engagement, mais moi, je fais du bénévolat au sein de tel organisme ou au sein de tel autre. » Est-ce que ça, c'est considéré aussi comme de la participation citoyenne? Absolument. Dans le fond... Même si c'est plus discret, disons-le. Le bénévolat, c'est aussi un cheminement. Il y a des gens qui vont arriver dans un organisme qui vont vouloir, « Bon, écoute, moi, je suis prêt à faire quelque chose. On va lui donner les moyens de faire quelque chose. » Puis après ça, on va l'inviter à aller au conseil d'administration. « Est-ce que tu veux venir sur le conseil d'administration? » « Je n'ai pas les habiletés pour ça, mais viens faire un tour. » Là, on va au conseil d'administration. Puis là, on a une vision un petit peu plus large de ce qui se passe. Et on peut... Là, il peut arriver la question de l'indignation. Il peut arriver la question de dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent parce qu'il y a des blocages politiques, il y a des blocages réglementaires et tout ça. Et là, les personnes vont cheminer là-dedans. Il y en a qui vont rester au niveau de l'offre de services. C'est excellent, c'est louable, c'est noble. Et puis ça en prend absolument parce qu'effectivement, il y a des trous de services. On ne se le cachera pas. Les besoins ne sont pas comblés par les politiques actuelles, donc il faut compter sur l'aide bénévole. Mais à l'intérieur même de l'engagement bénévole, il y a ce cheminement-là. Par exemple, au niveau des groupes de défense de droit, les groupes de défense de droit, ils ne se présentent pas au plan politique, mais ils font de la politique parce qu'ils veulent des changements réglementaires, la question du logement, la question de l'assurance chômage, la question des droits des aînés, les retraites des aînés, l'aide sociale. Il y a des champs d'action qui interpellent la politique et ça devient à ce moment-là, l'action bénévole devient une action politique. On a même vu que l'action bénévole peut conduire des gens à dire, moi, je vais me présenter en politique. Le plus bel exemple de ça, c'est Stephen Guilbeault. lui, il a dit, moi, je trouve que j'en ai fait assez et je trouve que ça n'a pas assez vite, je vais aller me présenter en politique. Il y a un autre voie où il y a des gens qui disent, nous autres, on va se donner un véhicule politique. On ne se présenter pas, mais au lieu de manifester devant l'Assemblée nationale, on va être dedans à l'Assemblée nationale ou on va être dedans à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est l'exemple de la marche du Pain des Roses, par exemple, avec Françoise David. Fait qu'on a, tout ce monde est dans le communautaire, mais on a progressivement cheminé pour dire, il faut occuper le terrain qui est déterminé sur nos conditions de vie. Parce qu'on a beau les réclamer, on ne sait jamais si on va avoir le rapport de force nécessaire pour être capable d'aller chercher des choses. Il y a des choses, il y a des manifestations. Moi, j'en ai fait quelques-unes à moins 20 degrés. Puis on allait maintenant, manifester devant des congrès de partis politiques puis nous regarder en dedans à grosse chaleur à travers les fenêtres. Puis là, tu te dis, ouais, si on était ailleurs que dans la rue, peut-être que ça pourrait changer. Et il y a des gens qui ont fait ce cheminement-là. Donc, l'action bénévole est à la fois une occasion, une opportunité de cheminer politiquement et cheminer dans le sens de cheminer dans l'action politique. Je ne dis pas cheminer politiquement dans le sens de prendre conscience, mais cheminer dans l'action d'action politique. Et quand on dit indignez-vous, c'est quand on fait de l'action bénévole, on est tellement situé devant des cas absolument pathétiques qu'on parle d'itinérance, qu'on parle de faim, qu'on parle de droits au logement, de besoins non répondus, que maintenant, ça nous choque. Et quand ça nous choque, c'est là qu'on se met en action. Ça fait que nécessairement, l'action bénévole va permettre d'élargir des horizons et va donner un volet politique à notre action, à notre prise de conscience. C'est comme une porte d'entrée où la fin finit par justifier les moyens. On va de plus loin, plus loin dans le but d'atteindre l'objectif. Certains vont demeurer dans chaque pas. Par exemple, ils vont faire des pop-up ou des choses comme ça, mais ils ont quand même développé une sensibilité par rapport au mal-être, par rapport à la situation des aînés, l'isolement, etc. Et ça, c'est de la prise de conscience politique. Parce qu'après ça, quand on va faire des propositions à la télévision dans le cadre d'une campagne électorale, qu'on va dire, nous, on a telle mesure pour les aînés, on a telle mesure pour contrer, par exemple, pour contrer les pénuries de logement, ça interpelle celui qui a pris conscience de ça à travers l'action bénévole. Et on est capable d'une analyse davantage critique à ce moment-là. Oui, parce qu'on est entouré de gens qui ont la même vision et qui partagent leur point de vue. Et là, on chemine au plan critique. Moi, j'ajouterais juste un petit bout là-dessus. Justement, le fait d'être bénévole en quelque part, c'est aussi le côté collectif. Exact. Parce que la participation ou l'engagement citoyen, ça ne se fait pas d'une façon en vase clos, seul. Oui, tu peux poser un geste comme seul, mais c'est parce que d'autres le font, c'est à l'intérieur avec d'autres, parce que tu vas sentir que tu n'es pas seul à le faire. Ça fait que si tu pars et que tu es seul, tu vis comme un peu isolé chez vous, bien, de fait de devenir bénévole dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel parti politique ou telle organisation, peu importe où, déjà, tu tombes dans du collectif. Tu tombes avec d'autres, avec des débats, avec des discussions, avec une rencontre, un échange d'idées. Puis là, là, il y a quelque chose qui peut t'amener à l'engagement citoyen. Et on n'aborde pas tout l'impact que ça a sur la santé des gens, la participation. Il y a un politicologue qui s'appelle Robert Putnam aux États-Unis qui a fait des études là-dessus sur le capital social puis la participation citoyenne. Puis il a sorti une étude dans 95 qui s'appelait Bowling Alone, jouer au quai seul. Et il démontrait à quel point le fait d'aller pique-niquer ensemble, d'être en groupe, ça a un impact sur la santé puis sur la vision des gens. Et lui, il voyait la société américaine décrépire parce que, justement, il y avait une individualisation des comportements puis des activités. Je vous ai vu réagir, Mme Caron. Ben, en fait, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est de résumer ce que vous dites parce qu'il n'y a pas de petit engagement, finalement. L'engagement, ça peut être parfois des petits gestes ou ce qui peut sembler être des petits gestes, mais ça a un effet transformateur chez les individus. Puis ça fait prendre conscience de l'autre et du collectif auquel on appartient en quelque sorte. Alors, ne serait-ce que pour ça, le geste de se déplacer pour offrir un service à une communauté ou à des personnes vulnérables, même si c'est le même geste qui semble anodin, il ne l'est pas anodin parce que ça a des répercussions sur notre collectivité, sur les personnes qu'on sert et aussi sur notre santé et sur notre capacité à avoir confiance et sur notre sentiment de compétence, finalement, citoyen. Il y a une étude qui a été faite en Californie, moi, ça m'avait renversé, où on disait que il vaut mieux fumer et être avec les gens que d'être isolé et ne pas fumer. C'est meilleur pour sa santé parce que si j'ai un problème de santé, je vais en parler aux autres et les autres vont me conseiller par rapport à ce problème-là. Mais je suis isolé. Je n'ai pas de communication avec les autres. Mon problème de santé va s'aggraver parce que je n'ai aucun conseil de mon entourage. Donc, c'est assez éloquent comme impact de la participation. Ce qui est impressionnant, c'est que le sentiment que j'ai présentement depuis le moment où Mme Caron, malenfant, a évoqué la question des émotions et de l'acceptabilité de ça dans le discours, suivi de la réponse que vous avez donnée à ma question sur l'engagement. Je sens que la passion dans notre discussion a comme monté d'un cran comme si cet engagement que l'on fait, peu importe l'organisme qu'on a choisi de servir, c'est mettre le doigt dans un engrenage, mais d'un cercle vertueux et qui fait en sorte qu'on est de plus en plus engagé. C'est comme une drogue dure mais pas trop dommageable de laquelle on ne revient pas, j'imagine. Une fois qu'on a commencé cette forme d'engagement-là, ça fait partie intégrante de qui on est et il y a une place pour ça dans notre vie toujours, j'imagine. Je pense que ça devient un mode de vie. Avoir un engagement citoyen, c'est une façon de vivre sa vie. Les philosophes ont débattu longtemps là-dessus et c'était à qui qui disait ça? C'était à Sartre, je pense. Notre vie, c'est ce qu'on fait. Si on ne fait rien, notre vie, c'est rien. Si on fait de quoi, notre vie apprend un sens. Donc, il y a comme un bout où ça devient un mode de vie, une façon de vivre et qu'on va tenter d'être contagieux avec d'autres et on va tenter de partager ça. Ça ne sera pas lourd. La participation citoyenne, ça ne veut pas dire que c'est trop facile mais ça ne devra pas être difficile dans le sens que c'est quelque chose qu'on a le goût de faire, qu'on veut faire. Juste avant de donner la parole à Mme Caron-Malenfant, je rappelle à ceux qui nous suivent en public que la période des questions va s'amorcer très bientôt. Je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas de questions pour nous inviter. Alors, ne vous gênez pas de vous rendre au micro. Je donne la parole à Mme Caron-Malenfant, à M. Landry et après, la parole sera à vous. Je voulais simplement mettre en lumière quand même qu'il y a certaines personnes qui s'engagent et qui se brûlent. Je voulais quand même le nommer parce qu'il faut en prendre conscience et il faut, je ne dirais pas le normaliser, mais le verbaliser parce que j'ai parlé à beaucoup de militants, notamment sur les questions climatiques et environnementales, qui répètent les mêmes messages depuis 20, 30 ans et tout d'un coup, on se retrouve après tant d'années de procrastination devant le constat devant lequel on est et il y a du décrochage quand même. Donc, il y a certaines causes qui sont plus difficiles que d'autres, disons-le comme ça et il y aura toujours des personnes qui vont maintenir un optimisme face à l'avenir, mais certains vont se décourager puis il ne faudrait pas non plus que ces personnes-là se sentent incompétentes ou imposteurs d'arriver à cette conclusion-là qu'ils doivent peut-être prendre un petit pas de recul dans l'engagement et cet engagement-là va sans doute se transformer en quelque chose d'autre un peu plus tard, mais parfois, c'est trop. Parole de sagesse. M. Landry? Oui, j'allais dire que c'est un bon élément que vous apportez dans le sens où participer socialement, c'est se créer des réseaux et on a vu à quel point avec le confinement, on a besoin, on est honnête grégaire, on a besoin d'être en réseau et tout ça. Et quand on participe socialement, les gens qu'on va rencontrer, c'est des gens habituellement qui sont généreux, qui veulent faire des choses. Fait que c'est des, on rencontre des gens riches et même si on quitte l'engagement, les réseaux demeurent, ces gens-là demeurent autour de nous. Donc, c'est une façon de se mettre en contact avec d'autres personnes et pas du monde plate, pas du monde haïssable, c'est des gens habituellement qui veulent faire du bien pour les autres, donc des gens qui viennent enrichir notre réseau et qui sont agréables à côtoyer. Et après ça, ça peut même dépasser l'engagement parce que ça développe des amitiés, ça développe des liens et Dieu sait que c'est ça qui fait une vie finalement, c'est avec qui on est en lien. Merci. J'élargis le salon que nous offre l'Estrade 507 pour aller du côté du public et j'accueille notre premier invité qui va s'identifier et adresser une question à l'un d'entre vous. Oui, mon nom est Stéphanie Dufresne, donc ma question s'adresse à Mme Caron-Malenfant. Vous avez parlé des militants environnementaux qui se brûlent, puis moi, la question que je me pose, c'est par rapport aux instances, au niveau de la participation publique que vous aviez bien définie les trois types de participation. Devant la complexité, je pense que des enjeux, j'ai l'impression souvent que les instances, si on parle au niveau d'environnement, que ce soit au niveau provincial, le BAPE ou au niveau fédéral, l'Agence canadienne d'évaluation des impacts. C'est correct, ça va? Donc, on nous assomme, on a des batteries d'experts, on nous assomme avec des études d'impact de 3 000 pages. Les gens, les citoyens qui travaillent à temps plein le soir dans leur salon, ils essaient de se mobiliser, ils essaient de faire contrepoids. M. Landry a abordé le rapport de force aussi. Il n'y aurait pas lieu de trouver une façon de rééquilibrer un peu ce rapport-là pour peut-être stimuler cette participation publique-là au sein des instances qui sont existantes. Merci. Oui, le BAPE et l'Agence d'évaluation environnementale du Canada fonctionnent de manière très différente. Il y a eu des réformes quand même assez importantes au sein de l'agence qui font en sorte que c'est beaucoup plus difficile de se qualifier comme un participant des consultations publiques et on a mis beaucoup plus de bâtons dans les roues alors que le BAPE demeure quand même une instance assez accessible, c'est-à-dire qu'on peut se présenter sans autre formalité. mais il n'en demeure pas moins effectivement que la quantité d'informations et le degré de spécialisation des informations qui nous sont proposées font en sorte que ça devient extrêmement difficile pour quelques personnes que ce soit qui ne se consacrent pas à ça de manière professionnelle de pouvoir se prononcer là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il devrait y avoir d'autres moyens de s'exprimer mais surtout, il faut vulgariser l'information. Il y a un travail important d'information. Je le répète et je le martèle tout le temps, l'information, c'est la base de la participation et cette information-là, ce n'est pas aux citoyens de devoir la digérer puis de la décortiquer mais c'est bien à ceux qui veulent venir perturber le statu quo ou perturber un milieu de le faire et de le faire de manière acceptable et respectueuse des milieux. Il y a aussi un autre aspect que je veux dire, c'est que souvent, le temps est une contrainte à la participation comme si la participation devait s'insérer dans un calendrier de projets techniques puis d'investisseurs puis d'un calendrier aussi de procédure d'évaluation environnementale à plusieurs étapes avec l'intervention de différents ministères qui contribuent à tout ça. Ça prend un temps pour participer et ce temps-là, on le néglige souvent puis en plus, ce temps-là, il est tellement incompatible avec le calendrier politique. Il est plus long ce temps-là et on n'est pas encore rendu à des consultations sur des enjeux aussi complexes, des consultations qui soient vraiment et pleinement accessibles, mais il existe des moyens, il existe un peu d'espoir puis on a vu la conférence de citoyens à Paris sur le climat. En fait, en France, le gouvernement français a commandé une conférence de citoyens, une centaine de citoyens choisies au hasard à l'échelle du pays qui ont pendant plusieurs mois travaillé, acquis des compétences et des connaissances et qui ont formulé des recommandations sur la question des changements climatiques. Il existe d'autres méthodes que la traditionnelle consultation publique. En gros, c'est ça mon message puis ces autres méthodes-là, elles sont tout aussi valables. Je ne vais pas faire la leçon à personne, mais si on est capable de circonscrire à la fois nos questions et nos réponses, ça nous permettra de répondre à davantage de questions. Prochain invité. Oui, bonjour, Alex Dorval. Ma question est aussi pour Mme Caron-Malenfant. On voit beaucoup de villes adopter des budgets participatifs, faire des consultations. La participation sociale, c'est parfois de s'opposer aux actions qui sont posées par des municipalités et par les gouvernements. C'est de militer. Donc, en deux temps, quelles sont les limites d'une participation citoyenne induite par les villes? Puis, est-ce qu'on ne devrait pas séparer ou donner le mandat plutôt à des organismes communautaires ou à l'extérieur de l'appareil municipal? Donc, à la deuxième question, oui. Ça va être une réponse. Oui, l'indépendance de ceux qui mènent la consultation est essentielle pour maintenir ce lien de confiance-là et s'assurer que ce qui est dit va être vraiment reporté de manière intacte pour que ce soit pris en considération. La première question, pouvez-vous m'aider? Un petit rappel? Quelles sont les limites d'une participation citoyenne induite par les villes? C'est-à-dire, si les villes le font, est-ce qu'ils ne sont pas un peu en train de rendre docile le militaire? Il y a différentes façons de le voir. Mais ça dépend surtout comment la participation est faite. Et puis, je pense qu'il y a des très bons élèves à l'échelle du Québec, si on parle du Québec, et il y a de très mauvais élèves aussi. Alors, tu sais, il y a une façon de faire participer les gens qui soient respectueuses, qui soient réelles et qui vont avoir Est-ce qu'on peut donner un exemple d'un très bon élève, oublions les moins bons, mais d'une municipalité qui s'inscrit dans les modèles à suivre ou... Bien, je pourrais nommer l'Office de consultation publique de Montréal, qui est une instance consultative indépendante qui a mené des consultations publiques, notamment sur le racisme et la discrimination systémique, sur la dépendance au pétrole, sur l'agriculture urbaine. Et c'est une instance qui inspire confiance par son indépendance, par la diversité des procédés qu'elle utilise aussi pour faire participer les gens. Et ça, bien, ça donne en général de bons résultats. Rapidement. Moi, par rapport aux projets participatifs, je pense qu'il faut en profiter, il faut occuper ce terrain-là, mais ça empêche pas les gens qui s'incliquent là-dedans de faire d'autres choses aussi. Quelqu'un d'autre parmi le public souhaite poser une question? Oui, donc, moi, c'est Julien Vassalo, donc ma question va aller à Mme Caron-Malenfant. Bon, c'était pour vous. J'avais une question sur la mauvaise participation citoyenne, comme on peut voir avec, par exemple, le mouvement anti-vaccin où la désinformation est très présente ou même, donc là, c'est vraiment très clair, c'est très, très présent de la mauvaise information ou même la pétition qui portait sur la vitamine C qui pouvait guérir le cancer et qui a reçu beaucoup, qui est la troisième pétition la plus signée au Québec et qui ne se base sur aucun fait scientifique. Donc là, je me pose, quelle peut être la place que peuvent prendre les scientifiques dans le débat et comment ils peuvent lutter justement contre ces mauvaises participations citoyennes qui ne sont basées finalement sur que la désinformation qui est bien plus facile à passer que de la bonne information. Ah, ma foi. On reprend l'émission d'une heure. Oui, c'est ça. Mais non, la désinformation est un fléau et on manque de formation aussi sur ce qu'est une bonne information, une information d'une opinion, c'est quelque chose que les gens ne sont pas capables de faire. Donc, c'est un problème. La place des scientifiques, elle est cruciale et quand je parle d'information qui est la base de toute participation, bien, c'est une information qui est appuyée. Donc, une information qui provient de sources crédibles, de la science et en général qui présente l'ensemble des perspectives. Évidemment, l'ensemble des perspectives que nous dicte la science et non pas les faiseurs d'opinion qui cherchent des clics sur Internet pour vendre des idées un peu loufoques. Cela dit, cette forme de participation-là, je ne suis pas sûre que je la qualifierais, moi, vous l'avez fait puis je vous le laisse puis c'est correct, il n'y a pas de problème, mais elle nous informe d'un mal-être et d'un problème de société, clairement. Il me reste à peine le temps de vous remercier pour cette magnifique heure que nous avons passée ensemble, Mme Caron-Malenfant, M. Aubin, M. Landry, un immense merci d'avoir été avec nous. La discussion a été, je pense, enrichissante à la fois pour nous qui la faisions, très certainement, je l'espère, pour tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, je rappelle que cette émission, ce deuxième épisode du balado, La tête dans les nuances, c'est une production de la Gazette de la Mauricie, son présentateur officiel, c'est la microbrasserie, le temps d'une pinte et notre diffuseur, la station Nous TV est un partenaire de choix. Je remercie également à l'équipe de production, Stephen Roy-Colin, directeur de la Gazette de la Mauricie, Alex Dorval, qui en est le rédacteur en chef, voilà, je vais le dire, et votre humble serviteur qui en a assumé l'animation. Vous souhaitez poursuivre votre réflexion sur ce sujet, rejoignez-nous dans le cadre de la série des Têtes à tête où je recevrai chacun de ces invités individuellement. Je vous promets là aussi de très belles rencontres et pour nous faire part de vos commentaires ou de vos questions ou de vos suggestions de sujets pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous écrire info arrobas gazettemoricie.com On est toujours preneur de vos commentaires constructifs. Merci d'avoir été avec nous On se revoit le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !